Bonjour madame Stilger, est-ce que vous pourriez en quelques mots déjà commencer par vous présenter? Ok donc je m'appelle Marie-Béatrice Stilger, je suis artiste, peintre, dessinatrice à mes deux heures, mais j'en ai fait une passion et quand j'ai pris ma retraite, bien que je travaille, je dessine depuis l'âge de 14 ans, voilà, et j'ai fait aussi les cours du fort au Beaux-Arts, donc je vais vous parler de mon tableau Les Panthères que vous voyez actuellement. En fait, ces Panthères de neige sont issus d'une photo personnelle que j'ai prise aux Zodassons, qui sont les Panthères du Zodasson, sur lesquelles j'ai flashé parce que j'ai vu aussi le livre La Panthère des neiges de Sylvain Tesson et vu le film de Vincent Meunier. Je suis très sensible à la cause animale et donc actuellement je travaille beaucoup sur le monde animal, voilà. Et ce sont des acryliques dessinés avec du Posca, comme les perroquets que vous voyez actuellement, c'est de la peinture acrylique et redessinés avec du crayon Posca par-dessus. Alors ces perroquets, pareil, elles me parlent parce que actuellement la forêt tropézienne disparaît. Donc je suis sensible à la disparition des animaux parce que, malheureusement, et donc je veux un peu sensibiliser à travers ces tableaux-là, ce qui se passe actuellement dans le monde. Voilà. Mais je ne touche pas qu'à ce domaine-là. Là, actuellement, vous voyez, c'est un dessin que j'ai fait d'architecture. C'est le château d'Hydron. Les voitures, c'est les premières voitures que je dessine, donc que j'ai peintes parce que c'était lors d'une manifestation au château d'Hydron. Et je fais des concours de peinture en ville parfois et donc depuis quelque temps, je dessine au Posca sur des toiles qui sont préparés avec des fonds d'argent. Donc voilà. Donc vous voyez, je suis plutôt dans le trait. Ça, c'est une tête de loup. C'est un pastel sec. Donc je travaille cette technique quand je peux. J'adore travailler cette technique parce qu'elle est très sensuelle. Mais malheureusement, j'ai porté un masque parce qu'elle est aussi très volatile. Donc, mais j'adore la façon. Vous voyez, mes animaux, là, ce que j'ai envie, c'est de leur donner la vie. J'aimerais presque qu'ils s'envoient, qu'ils bouchent et sortent de la toile. C'est pour moi, c'est pour ça que j'ai ces regards. Je travaille beaucoup le regard. Je travaille d'après des photos que je trouve effectivement sur Internet parfois ou des vidéos. Je vais carrément regarder des vidéos et chercher l'image qui va m'intéresser pour la représenter sur le papier ou sur la toile. Sous-titrage Société Radio-Canada